Voilà, on est devant la galerie Piquinassos et on va faire une petite visite tous ensemble. On est presque en nocturne là. Diane Crouzet, notre galeriste, qui nous ouvre la porte. Alors cette série, Diane Crouzet, qu'en pensez-vous jeune fille ? C'est magnifique. Mes préférences, les beiges en fait. La série ocre avec les couchers de soleil. Les petites vies. On change d'alvéole peut-être ? Exactement, on passe sur les bibliothèques. Ah, et les herbes à livres aussi. Tout à fait. Et une petite visite. Alors, on pourrait aller par exemple, ah tiens, de l'autre côté. Voir le bleu en plein cintre. Bleu en plein cintre, mais tu connais tous les titres par cœur. Trop fort. J'espère que tu peux tromper. C'est bon, c'est bon. Alors, une toile avec deux mosaïques, sur la gauche et sur la droite. Et crépuscule légèreté. Avec ses serbes étranges. Ah oui, la stèle, comment ai-je pu l'oublier ? Alors, en inox marin, qui résiste à la fois au sel de la mer et à tout ce qui pourrait venir d'une piscine, par exemple. Et là, justement, puisque je parle de sel marin, des vagues ouvertes, fermées, des petits nids chaleureux. Vincent Crouset au passage. Ah, bon, il disparaît. Même de tout petit, comme le disait Xavier hier, on fait des petits formats, des grands formats. Alors là, il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que sur la précédente vidéo... Donc, les mains de téléportation, quand on connaît la formule magique, on peut se retrouver absolument partout dans l'espace et dans le temps. Alors, ce triptyque est tellement éclairé, que ce n'est pas sûr qu'on puisse le voir, là, si. Cultures ancestrales. Ah, et alors, ayant fait ce premier tour très jazzy, couleur... Au fait, l'exposition, elle s'appelle comment, Diane ? Les couleurs de la vie. Les couleurs de la vie. Eh bien, on a là, vers en chanteur, pour les couleurs de la vie. Et puis, ah bah tiens, cette petite bibliothèque, fenêtres sur livres. Des sculptures en aluminium, en bois. Et on va passer à l'étage, avec une transition sur les sillons. Sillons fertiles. On continue, on monte. On monte, on monte, vers les sillons cantates. Et nous voilà sur la mezzanine. Ah, le recul n'est pas si simple. Je devrais peut-être les prendre en face. Et des gourmandises de couleurs. Oups ! Des stèles très colorées, en plexiglas. Et à propos de plexiglas, on en a là aussi. Et puis, et puis là-bas, là-bas en face. Ce qui permet de montrer quelques sculptures aussi. Et alors en face, l'autre partie de la mezzanine. Ah, une toile qui a été souvent repérée parce qu'elle est un petit peu différente. Ce pan. Oui. C'est bon. Vive les couleurs à la transparence lunaire. Les couleurs faites des lumières. Par-delà les frontières, vive les couleurs. Echelle des beaux jours pour toujours. Ah, la galerie Piquinassot quand même. On en montre des œuvres. Donc, des tableaux et des sculptures d'Anne Poiré et de Patrick Gualinot. Faudrait peut-être pas l'oublier. Bon, c'est plus tout à fait l'accrochage du vernissage. Il y a déjà eu quelques modifications. Plexiglas. Et la mezzanine de l'autre côté. Et on termine en beauté avec notre galeriste Diane Crouzet. Une exposition qui se poursuit jusqu'au... 13 avril. 13 avril 2014. Parce que j'espère que cette vidéo va rester un certain temps sur les ondes. Exactement. Et on peut venir de jeudi au dimanche de 15h à 20h.